bonsoir tout le monde les amis gosses ce soir les gars on se retrouve à 4h du matin après la fin du match du fc porto les gars la vie de ma mère nous français comment on souffre les gars la vie de ma mère c'est un truc de fou est-ce que vous avez déjà vu un match qui commence à 22h15 les gars sérieusement la vie de ma mère alors oui je sais c'est de ma faute c'est notre faute on vit en france on a une heure de décalage sais pas quoi mais même au portugal les gars 21h15 le début du match les gars pourquoi tu fais pas tout le monde à 20h45 la vie de ma mère incroyable les gars chez nous t'imagines frérot 22h15 le match il est actuellement 4h du matin les gars la vie de ma mère non sérieusement les gars fin du match à minuit et quart minuit et demi les gars incroyable oh la vie de ma mère t'as plus d'énergie et demain tu dois aller au taf c'est ça le pire les gars la vie de ma mère imaginez si porto avait perdu ce soir comment j'aurais fait les gars j'aurais été en pls les gars la vie de ma mère j'aurais oublié de mettre le réveil une panne de réveil j'aurais fait la vie de ma mère non sérieusement les gars on va parler de ce match les gars à rouca fc porto la vie de ma mère oh c'est quoi cette équipe de merde sérieusement en plus d'avoir une équipe de merde ils ont un maillot de merde on dirait des canaries sur le terrain bordel de merde la vie de ma mère c'est un truc de fou d'ailleurs je me suis demandé c'était un match de foot ou un cours de natation les gars sérieusement l'autre il avait un bonnet sur la tête les gars incroyable il y avait l'or manoudou sur terrain les gars l'or manoudou les gars incroyable les gars non sérieusement c'est un truc de fou les gars oh et nous notre équipe les gars qui fait souffrir tous ces supporters jusqu'à la fin du match bordel je me demande s'ils ont pas des une affiliation cachée avec les droits tv export tv les gars je vous dis tout de suite la vie de ma mère ce soir il y avait la place d'en mettre 10 les gars à la place de ça ils en ont mis 1 la vie de ma mère 1 les gars 1 vous regardez les stats oh là on a dû faire 15 tirs un but les gars un vrai match fifa les gars la vie de ma mère c'est vrai non sérieusement c'est un truc de fou malgré l'état du terrain parce que bon l'état du terrain était catastrophique les gars je vous dis tout de suite la vie de ma mère tu vas au stade de ta ville en bas de chez toi la vie de ma mère qu'il est meilleur le terrain c'est bon pas et dites vous une chose c'est qu'il ya des jardiniers qui travaillent h24 sur le terrain les gars je vous le dis tout de suite la vie de ma mère c'est vrai mais je sais les gars je suis au courant les gars ils font esprit pour nous mettre dans la sauce les grandes équipes comme nous ils font esprit de pas passer la tondeuse avant le match la vie de ma mère ils arrosent pas ils passent pas la tondeuse les jardiniers au chômage avant le match et après ils sont rembauchés juste après sérieusement c'est un truc de fou les gars la vie de ma mère la vie de ma mère le sport à rouca je sais même pas où c'est les gars la vie de ma mère c'est pas le football je vous jure c'est pas le foot il y avait aucune ambiance on était chez nous encore une fois ce soir les gars c'est un truc de fou on les a mitraillé la vie de ma mère n'entendait que nous frère que nous la vie de ma mère c'est vrai vous avez vu les gars sérieusement vous avez vu ou pas on est à l'extérieur à l'extérieur les gars la vie de ma mère à l'extérieur sur le papier on est à l'extérieur mais les gars je vais vous raconter une petite anecdote depuis le début de saison les gars tous les match à l'extérieur qu'a fait le fc porto les gars ils ont tous toutes les places ont été solde out elles ont toutes été vendues les gars vous imaginez la vie de ma mère vous imaginez franchement faudrait regarder tous les clubs du monde quels sont ceux qui ont fait ça les gars la vie de ma mère chouin il n'a pas beaucoup les gars la vie de ma mère c'est une dinguerie frère la vie de ma mère mais et attend faut préciser un truc c'est que même quand on avait 10 points de retard le 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 les les matchs à ce moment là ils étaient solde out les gars plus de place nul plus de place les gars la vie de ma mère incroyable les gars je sais pas si vous vous rendez compte et le pire c'est que les équipes adverses quand elles nous reçoivent elles augmentent le prix des places les gars toute l'année c'est gratuit porto ils viennent 30 euros la vie de ma mère c'est vrai on est les pigeons bon après on kiffe le football on aime le football on aime le club le gars on aime on aime tous les gars mais sérieusement ils comptent sur nous pour remplir les caisses de leur de leur de leur club de merde la de leur ville de merde les gars c'est un truc de fou la vie de ma mère faudrait que je passe un coup de gueule d'ailleurs sur ça là la vie de ma mère toutes les places font des toutes l'année font des places à 5 euros on vient jouer chez eux 30 euros la vie de ma mère c'est quoi ça ça devrait être interdit bordel de merde la vie de ma mère interdit incroyable les gars on est sur une série de six victoires d'affilée en championnat les gars six bordel c'est incroyable c'est incroyable otavio encore une fois ce soir est lui homme du match la vie de ma mère je regrette absolument pas dans la vidéo précédente de t'avoir demandé de me faire un gosse la vie de ma mère c'est vrai tu as un pied droit un pied droit il est exceptionnel tous les tout toutes les actions ton pied droit en général devrait être on devrait faire un cours sur toi un cours un cours de football sur ton pied droit bordel de merde ça devrait être obligatoire à prendre pour tous les jeunes qui veulent devenir professionnel la vie de ma mère la vie de ma mère c'est vrai les gars faut dire la vérité incroyable les gars je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime bordel je t'aime les gars encore une fois ce soir on n'a pas pu compter sur nos attaquants la vie de ma mère ta remis à part marquer sur pénalty la vie de ma mère on a connu pénaldo mais il va avoir ta ron... ta naldo la vie de ma mère ta ronaldo frère la vie de ma mère c'est vrai à part marquer sur pénalty c'est quand tu marques des buts bordel de merde la vie de ma mère bon et vanilson on va pas compter sur lui les gars moi j'attends juste je vais plus parler de lui les gars je vais juste attendre la saison prochaine pour le critiquer parce que bon on va pas se mentir la fin de saison le fait qu'il soit revenu le fait qu'il ait eu de quelques grosses blessures les gars je pense qu'il est pas au top de sa forme va lui falloir quand même un peu de temps pour revenir au top les gars donc voilà les gars ça laisse de la place aussi à tony martinez et voilà on va recruter normalement navarro les gars et là ça va être ça va être quelque chose l'attaque et on va enfin revoir nos attaquants planter des buts les gars la vie de ma mère parmi la vie de ma mère une frode on a fait appel à marcanou pour marquer frérou marcanou il a 45 ans il aurait dû être à la retraite à cause de macron le pauvre à cause de sa réforme de merde il est toujours pas à la retraite il est revenu frère il est en pré-retraite les gars il est là il marque des buts encore incroyable les gars incroyable donc voilà les gars ce soir on a encore encore et encore en tant que supporter on a souffert on a souffert les gars vous avez vu les gars quand il n'y a pas Sergio Consessao sur le banc les gars la vie de ma mère les joueurs ils sont ils sont toutes ils sont toutes ils sont toutes détentes sur le terrain c'est un truc de fou les gars la vie de ma mère je vous jure les gars on a souffert nos coeurs ont souffert les gars oh non ils auraient dû en mettre 4 en 1,5 temps et 4 en 2ème la vie de ma mère ils laissent l'opportunité ils laissent l'espoir pour l'équipe adverse de revenir dans le match alors qu'ils n'en avaient aucun les gars ils n'en avaient aucun et c'est la vérité Haruka Haruka casse toi la vie de ma mère dégagez la vie de ma mère c'est vrai donc voilà les gars merci à tous d'avoir regardé ce débrief il est actuellement 4h30 et 4h30 du matin les gars je vais aller repiller parce que demain réveil à 6h les gars sur ce les gars bonne soirée bonne journée ça dépend de quand on va se débrief et surtout les gars allez Porto les gars on y croit le titre n'est pas fini les gars faut y croire les gars faut y croire bordel paris